Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi Afrique, produit en plus pour l'extérieur, mardi Producteur africain, le marché local, bénéficie-t-il du même égard que le marché extérieur, mercredi Manager d'artistes en Afrique, conditions et méthodes de travail, le grand flou, troisième partie On garde le contact, Speechline, 2240 à 1254, on garde le contact Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue sur RTI2, on garde le contact, votre émission d'interactivité Entre ce plateau et vous-même concernant des sujets qui minent notre société et notre quotidien Tous les mercredis, comme vous le savez, on s'intéresse à la vie des artistes et aussi à leur évolution Ça fait trois semaines aujourd'hui que l'on est sur le sujet du management d'artistes en Afrique Donc pour en parler, on aura certainement les expertises et les expériences des personnalités du show business suivantes La première personnalité que l'on reçoit ici se baptise Angelo Kabila Il est opérateur culturel, producteur et manager Angelo, bonjour, bienvenue Bonjour Vous n'êtes pas là de façon fortuite, vous êtes là parce que vous avez été interpellé à trois reprises Et cette fois, vous avez décidé vous-même d'être là pour essayer de clarifier les choses La question, vous la connaissez Les conditions et les méthodes de travail des managers en Afrique Est-ce qu'on est dans le grand flou ? Tout à l'heure, on va prendre votre réponse là-dessus En face de vous, nous avons un autre grand opérateur culturel Se nommer Momo Diakite, le manager général de Momo Production Expert en gestion culturelle, communication événementielle Il est le producteur, manager afrique du couple Amadou et Mariam Bonjour Momo Bonjour Voilà, vous êtes basé à Bamako mais vous tournez beaucoup Vos artistes sont pour nous des exemples Parce qu'ils tournent en tout cas sur pas mal de scènes internationales Et tout près de vous, Bidefait, l'incontournable est avec nous Comme tous les mecs qui disent C'est lui qui affirme et qui dit, qui l'assume Qu'il n'y a pas de manager en Afrique, donc à Côte d'Ivoire Il n'y a pas de manager Il est encore sur sa position, on aura l'occasion tout à l'heure D'être avec lui Et en face de Bidefait, nous avons Patrick Ndiakant Pour le Relais Internet Patrick, bonjour Bonjour Mohamed L'adresse, on va la rappeler aux téléspectateurs Oui, 3x2v.facebook.com Slash on garde contact D'accord, et beaucoup de personnes connectées au total, combien là ? Nous avons notre communauté, comme toujours, fidèle à cette émission Plus de 1758 membres qui continuent de poster leur avis Et nous avons le plaisir de le communiquer devant vous, chers téléspectateurs Ça s'annonce bien La première rubrique s'est baptise En bref, et là on parcourt les sujets traités ici lundi et mardi A tout de suite Voilà, nous allons nous adresser à Bidefait pour commencer Lundi, nous avons parlé ici des productions en Afrique Lorsque vous faites le constat, lorsque vous prenez le littoral par exemple Vous remarquez beaucoup d'espaces et d'étendus des plantations d'éveillards Ou de cafés, des cacaos, des palmiers à huile Des productions destinées à l'exportation Alors la question qui s'est soulevée est partie d'une réflexion d'un grand penseur africain D'un grand scientifique africain du nom de Philippe Emigualé Qui disait que le problème de développement de l'Afrique Résidait dans le fait que l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas Et consomme ce qu'elle ne produit pas Est-ce que vous partagez cette affirmation ? Mais il n'a pas menti, quand tu prends le café et le cacao Dis-moi, il y a combien de personnes ce matin Qui ont bu du café sur vous à la maison D'autres ont mangé le garde-bas, d'autres ont mangé du riz couché Moi qui vous parle, j'ai mangé du riz couché Alors que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du café et du cacao Mais il y a combien de personnes qui boivent le cacao aussi en Côte d'Ivoire Il n'y en a pas, ce qu'il a dit c'est vrai, c'est vrai, c'est tout D'accord, et alors pour vous, c'est quoi la solution ? La solution ? Oui, on doit investir dans la culture vivrière D'abord il faut s'autosuffire Parce que tu sais, tu vois, on a besoin de l'aide Capable de nous aider à nous en passer de l'aide Et c'est comme cela, quand tu vois, on produit du sucre Alors que quand on perd le sucre avant C'était encore moins cher Mais quand on produit aujourd'hui, ça devient plus cher Mais souvent, c'est ce qu'on dit On a besoin de l'aide, capable de nous aider à nous en passer de l'aide C'est bien Nous avons des produits que nous consommons beaucoup Par exemple, le riz Donc on doit éviter d'importer le riz C'est pas normal Donc on doit produire beaucoup plus de l'oriz Mais aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire On a besoin aussi de divises extérieures Donc il faut produire le café, le cacao, l'évia, tout le tout Mais si on ne consomme pas Bon, on envoie un peu à l'autre du pays, c'est tout Mais dire qu'on consomme ce qu'on produit, si on ne consomme pas Il n'a pas menti Ce qu'on peut produire sur nous-mêmes, c'est l'oriz D'accord Ça veut dire que je trouve inadmissible qu'il y a un bêté sacer ici qui m'a induré Qu'il y a un coulmé que je suis pour m'a induré de téléphoner à Taïwan pour dire Envoyez-moi du riz Alors qu'on ne peut pas te dire D'accord, des personnes interrogées en ville ont réagi Nous prenons une impression par rapport au sujet du lundi On a une économie qui va en baisse et on passe le temps à importer On a quand même l'exemple aussi de plusieurs terres qu'on a et qu'on prend pour cultiver l'évia Et souvent même le TEC Les villageois, au lieu de les conscientiser pour qu'ils puissent produire du riz, des légumes Pour pouvoir nourrir la population On les conscientise pour qu'ils puissent remplir les terres de la Côte d'Ivoire avec des cultures d'évia Qui ne vont même pas servir à la longue Voilà, des cultures qui ne vont pas servir Je pense que les intervenants et les personnes ressources sur le plateau ont de loin en large réagi à ce sujet-là L'autre côté, on s'est intéressé au marché local, Angelo Kabila Et il se trouve qu'il y a des personnes qui trouvent que sur notre marché, il nous est servi tout ce qui n'est pas de qualité Par exemple, l'ananas, les fruits et les légumes On fait le tri d'abord à l'usine, les bons produits partent pour l'exportation Et les mauvais produits restent sur le marché local Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pratique ? Est-ce que d'abord vous avez fait le constat que ça existe comme pratique ? Je ne suis pas tout à fait d'accord Je voudrais simplement souligner qu'il n'est pas facile pour nos gouvernants et nos politiques De pouvoir industrialiser le pays d'un coup Comprenez que quand un pays exporte beaucoup, c'est simplement parce que ce pays a la recherche des dévises Pour pouvoir venir pallier à certaines insuffisances dans ce pays La stratégie qu'il faut mettre en place, c'est l'industrialisation Et tant que nous ne sommes pas industrialisés, comprenez que la plupart de nos produits iront à l'exportation Parce que quand on parle de café par exemple, quand vous avez un meilleur café qui vient de l'extérieur, je pense qu'il n'y a pas de choix Donc le truc est qu'il faut pouvoir s'industrialiser, il faut pouvoir consommer local D'accord, réaction hors studio et aussi dans la rue Parce qu'ici l'interactivité se fait avec tous les moyens dont l'on dispose Micrototoir, téléphone et aussi internet L'Africain se dit, quand il vend à l'extérieur, il gagne assez d'argent Merci beaucoup, merci beaucoup, ça a été vraiment vrai, on organise beaucoup de choses en même temps sur place La suite c'est avec cette prouesse de l'artiste Nel Djamila qui était part en Côte d'Ivoire Elle revient de retourner, en plus de la chanson, elle est désormais actrice Voilà, elle est dans le cinéma et l'on a tout fait pour avoir un extrait d'un des films dans lequel elle jouera très bientôt Nel Djamila en tant qu'actrice Voici ce qu'il s'adore En plus, il n'a même pas appelé pour donner des explications J'arrive pas à croire Non mais, il y a un problème Je suis en colère, Moïse Mais en colère comme qui ? Je ne sais pas, contre tout, contre moi Je ne sais pas, Moïse Oh non, Moïse, calme-toi Tu vas s'arrêter, d'accord ? Elle respire beaucoup et tu verras Dis-moi, Moïse, ça fait combien de temps que tu t'arrives à ici ? Environ dix ans Donc tu connais bien Tony ? Oui, monsieur Tony Parle-moi de lui, Moïse, vous plaît Non, à sept ans Non mais, je dois te donner un seul conseil Et loin-toi de sept ans Si tu ne veux pas souffrir Et paie ton poste dans sept ans C'est tout ce que je peux dire à son sujet Voilà, good effet, la famille c'est l'argile, vous la connaissez ? Oui, oui, elle est chanteuse, non ? Oui Maintenant, elle fait du cinéma Mais c'est très beau Mais j'ai vu tout à l'heure que c'est une dame qui doit avoir des prédispositions J'ai vu de la manière qu'elle rendait son test C'est très important Parce que quand on parle On tient compte souvent de l'expression dramatique Elle a du talent Elle prévoit du talent Elle a des prédispositions D'accord Et comme on sait faire les choses ici On a tout fait pour qu'elle soit en ligne avec nous Elle revient d'une tournée Si tout se passe très bien Nel Djamila doit être en direct avec nous Nel, bonjour Bonjour Mohamed Kanté Bonjour à Guy de Fer et André au Kabila Aussi au manager de Amade et Mariam Que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Ouaga Et puis aussi à Patrice Ndiacon D'accord, merci beaucoup Alors, Nel Djamila, déjà vous marquez de bons points Parce que Guy de Fer trouve que vous avez des prédispositions Mais là, vous nous supprenez Après une tournée, on s'attendait à quelque chose Dans les genres singles, dans les genres albums Et là, c'est un film qui se prépare Alors, de quoi parle ce film ? Déjà, ce film, il part de la stratégie sociale africaine Et dans ce film-là, je joue le rôle d'une servante Une fille de maison Et pour moi, c'est une très bonne opportunité déjà Parce que je suis reconnaissante d'avoir plusieurs palons D'heures de la musique J'arrive à faire du cinéma aujourd'hui Et si Guy de Fer dit que j'ai des prédispositions Pour quelqu'un qui est comme Guy de Fer, pour moi, c'est un honneur Donc, j'ai accepté de jouer dans ce film Déjà pour découvrir autre chose Et aussi pour montrer qu'on peut être artiste Mais aussi s'intéresser à des choses Qui ne sont pas forcément communes aux personnes de médias Donc, le rôle d'une servante pour moi C'est quelque chose qui est très important Et dans ce film-là, je vais subir pas mal de maltraitance Déjà parce que je suis orpheline responsable de mes deux frères et soeurs Et en voulant sortir la tête de l'eau, je serai vraiment maltraitée Il y aura plein de difficultés Mais je crois que le plus important, c'est la persévérance Qui va me permettre d'aboutir à ce que je veux Et de réaliser mes rêves D'accord, il va falloir attacher la ceinture Parce que côté musique, ça fonctionne à merveille Vous tournez beaucoup Et là encore, voici une autre case Qui va vous amener beaucoup de sollicitations On est chambré pour ? Oui, c'est que de bonnes nouvelles, heureusement La musique m'a ouvert beaucoup de portes Et je compte en bénéficier Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne le voit pas en tant qu'artiste Mais c'est justement parce que je pense qu'on me fait parler de ce film-là Et ce sera très bientôt le retour de Nel Djamila en chanson Mais déjà, il y a aussi nos manigrances qui sera bientôt décidément D'accord, le sujet du jour concerne votre vie Votre secteur d'activité Est-ce dire que Nel Djamila a un bon manager Le fait de la voir sous plusieurs fronts comme ça Elle a un bon manager pour vous amener la question de savoir Est-ce que les conditions de travail de nos managers Et les méthodes sont les bonnes méthodes ? Je pense qu'en Côte d'Ivoire Il y a quand même de bons managers qui se démarquent Mais malheureusement, de nos jours, on remarque Il y a plus de gens qui sont appelés les gens de la nuit Qui ne connaissent pas forcément le métier Mais qui ont à charge la carrière de certains artistes Moi, je pense qu'être manager d'artiste Ce n'est pas seulement trouver des spectacles Mais c'est aussi gérer l'image et la carrière de l'artiste Sur les longs termes Et comme je le disais, Agui Pakom Sommir C'est quelqu'un qui fait un travail formidable C'est vrai qu'il écoute beaucoup les conseils des aînés Mais aussi, il a une part de discernement qu'il fait Qu'il arrive à orienter Nel Djamila là où il faut Et donc, je profite de l'antenne Tout dit merci à Agui Pakom Sommir A tout mon staff Mais il faudrait aussi penser peut-être à faire des séminaires de formation Pour essayer de coacher ceux qui sont déjà managers Pour les remettre sur le droit chemin Et ceux qui ont envie de l'être aussi Il faudrait qu'ils apprennent un peu les bases du métier Parce qu'on n'est pas manager jusqu'à ce qu'on connaît beaucoup de personnes D'accord, merci beaucoup Nel Djamila Excellente journée, restez avec nous Parce que le débat sera ouvert tout de suite Nos invités sont là Écoutez, il faut dire que ce que la dame est en train de faire C'est une très bonne chose Faire du cinéma, du théâtre Et puis faire la musique L'Hougat-François a fait l'hymne à l'école du théâtre Aïcha Kone, l'école du théâtre L'Oued Rue, l'école du théâtre Mais quand vous les voyez sur scène Ils ont une occupation scénique C'est-à-dire, quand ils chantent Ils interroient le rôle, mettent la chanson C'est très important Ils communiquent de l'émotion À ça, ça prend ça Oui, c'est pas venu prendre C'est pas ça C'est pas ça L'ensuite, c'est tout de suite et maintenant On aura l'occasion d'ouvrir les discussions tout de suite Le face-à-face va certainement commencer tout de suite Les journalistes aiment écrire, rectifier et écrire Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'amène Lewis Parker Lewis Parker qui est à la fois animateur et Certainement en ligne avec nous, Claire, bonjour Je suis sur le marché Jupiter, ils ne savent même pas Quelle est le nucléaire Je peux même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout L'état brut, il a essayé parce que On ne voit pas quelque chose, si on a clavassé 10 ans, c'était chaud On garde le contact, réagissez en direct, lundi Afrique, produit-t-on plus pour l'extérieur Mardi, producteur africain, le marché local Bénéficie-t-il du même égard que le marché extérieur ? Mercredi Manager d'artistes en Afrique Conditions et méthodes de travail Le grand flou, troisième partie On garde le contact, Speechline 2240 à 1254 On garde le contact Je pense que si certains artistes veulent laisser les managers pouvoir eux-mêmes se vendre C'est parce que peut-être qu'ils ne sont pas compétents Donc du côté des managers, je crois qu'ils doivent se former et puis s'informer pour pouvoir mieux vendre les arts Voir d'autres artistes qui veulent être en même temps les managers et artistes C'est parce que les managers ne font pas le boulot Il y a des managers aussi qui ne sont pas là à l'école Ils ont côtoyé d'autres personnes Ils ne sont même pas allés suivre des études pour se perfectionner Ils se lèvent, ils disent Son manager, il faut croire à l'artiste qu'ils peuvent faire ce que l'artiste demande Pourtant, ils ne peuvent pas Ils ne sont même pas capables de prendre un micro et parler à un public Ils ne sont même pas capables d'aller frapper à telle entreprise Vous dites, bon, si vous avez des tournées, on a un artiste qui peut faire votre affaire On a un artiste qui peut composer quelque chose vous concernant pour que ça puisse lancer votre produit Le manager ne le fait même pas Il est assis là-bas, on dit c'est le manager, c'est l'artiste, il lève son doigt On dit c'est le manager, c'est l'artiste, il lève son doigt Maintenant, l'artiste même est mal habillé et le manager est bien habillé Un artiste qui sort nouvellement et qui peut-être est à son premier album Aller voir un manager, ça serait un peu coûteux pour lui Donc il préfère faire ces choses lui-même Tout un chacun se fait passer maintenant pour un manager Il y a les repéros, c'est-à-dire ceux qui suivent les artistes Qui se proclament étant manager Il y a des amis des artistes aussi qui se proclament étant manager On entend beaucoup de choses, repéros, manager, homme de nuit En tout cas, beaucoup de termes et beaucoup de noms autour du métier Mais on va commencer par la petite parenthèse que Bi a ouverte il y a deux semaines de cela Bi de fait, vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de manager Est-ce que vous êtes prêt à répéter ce que vous avez dit ? Je dis et je le répète En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de manager Il y a des jeunes gens qui ont des prédispositions Tout maintenant, des prédispositions, des capacités de managerial Mais quand l'application de ce métier sur le terrain, ils ont des problèmes Et il y a des problèmes Donc je dis, il n'y a pas de manager en Côte d'Ivoire au niveau de l'exécutif Sinon, des jeunes gens ont des prédispositions Et on va les dessous et je vous dirai pourquoi je dis Angelo Kabila, vous faites très bien d'être là Parce que le management, je veux dire, moderne ici en Côte d'Ivoire A commencer par vos actions combinées à votre temps Avant que le magic système soit ce qu'il soit aujourd'hui Vous avez écumé toutes les nuits, toutes les scènes Et aussi, vous avez fait pas mal d'actions pour que ce groupe-là, en tout cas, ait l'aura nécessaire Est-ce que vous partagez l'opinion du but de fait concernant les managers en Côte d'Ivoire ? Je voudrais déjà faire une précision d'entrée des jeux Je suis venu sur ce plateau simplement pour apporter ma modeste contribution Je ne suis pas venu pour une quelconque polémique Mais en même temps, on ne peut pas trahir l'histoire J'ai été très écoeuré d'apprendre que j'ai été présenté comme ça à M. Claude Bassolet Je n'ai rien fait pour Magic System Je suis obligé déjà de rétablir la vérité J'ai été le producteur de Premier Gaou J'ai été le producteur de Poisson d'Avril J'ai été le producteur de Petit Pompier J'ai été le manager de ces trois albums avec Magic System Nous avons parcouru le monde entier Leur impulsion est partie de ma stratégie managériale Parce qu'ils avaient un premier album qui s'appelle Mo Où ils étaient sur les chevaux, tout ça dans leur clip C'était Claude Bassolet, le producteur Et je pense que Magic System a commencé à se faire connaître à partir de Premier Gaou Mais on ne peut pas insulter un groupe comme Magic System Pour dire que c'est le fait du hasard Ou c'est le fait du talent seul d'Assalfo qui les a menés là où ils sont Je pense que c'est des efforts conjugués De production, de management et autres Et quand on dit qu'il n'y a pas de manager en Afrique Je suis un peu écoeuré Ou en Côte d'Ivoire, je suis écoeuré Parce que les managers ivoiriens et africains Ont dix fois plus le mérite que ceux qui sont en Europe Je vous dis pourquoi Parce que nous qui avons eu la chance de parcourir certaines maisons de disques Vous comprenez que même quand vous prenez un petit café La facture est ramenée à la maison de disques Vous êtes remboursé Quand vous prenez le taxi, la facture est ramenée à la maison de disques Vous êtes remboursé C'est une industrie qui est présente Et qui vous permet de travailler dans de bonnes conditions Pourquoi ? Là-bas vous êtes le manager Le mot manager déjà vient d'où ? Le mot manager vient déjà d'un chef d'équipe, d'un chef d'entreprise Donc il y a sous sa coupole toute une équipe Un empresario, un chargé de communication Le manager en vérité est le coordinateur Est-ce qu'en Côte d'Ivoire Une seule personne qui joue tous ses rôles Tous ses rôles disons Peut avoir la capacité d'avoir le même rendement qu'un manager étranger ? A-t-il les mêmes moyens ? Mais sans ces moyens-là Nous sommes arrivés à faire un certain nombre de choses Même si nous ne sommes pas arrivés jusqu'au bout Quand vous faites des comparaisons Ayez l'intelligence et la sagesse de différencier les choses S'entraîner dans de bonnes conditions dans un club en Europe Et s'entraîner sur un terrain à Isia Wazi N'attendez pas le même rendement Mais si malgré ça Isia Wazi arrive à se hisser par exemple Au quart de finale d'une certaine Coupe d'Afrique Mais comprenez que l'entraîneur de Isia Wazi aura aussi son mérite Même s'il n'a pas forcément les qualités des autres entraîneurs C'est une insulte pour nous de dire qu'il n'y a pas de manager en Afrique Moi je connais des artistes qui ont sorti des produits de merde Excusez-moi du mot Mais à travers des actions posées par leur manager Qui se sont retrouvés dans des situations extraordinaires Aujourd'hui l'artiste c'est bon Quand ça marche c'est lui qui est bon Quand ça ne marche pas c'est le manager qui vaut rien J'ai été très curieux d'apprendre que pour 25% Il faut qu'un artiste, c'est lui qui le disait Il faut que son manager s'assure qu'il va bien S'il est malade il faut qu'il l'envoie à l'hôpital S'il n'a pas mangé il faut qu'il s'assure qu'il a mangé Dans les 25% qu'il perçoit Il n'a pas de famille lui Comment il se déplace ? Qui lui donne les moyens d'aller démarcher Qui lui donne les moyens d'organiser Qui lui donne les moyens de prendre même des initiatives Mais en Europe c'est les maisons des disques C'est pourquoi il y a des maisons d'édition Les maisons d'édition appuient les maisons des disques Qui appuient le staff managerial Ça leur permet de développer l'artiste C'est toute une industrie, toute une machine qui est en place Mais en Côte d'Ivoire Tout ça se regroupe en un seul individu Qui n'a aucun moyen, qui n'est même pas le producteur de l'album Parce que c'est le producteur quelque part Qui doit mettre les moyens à la disposition de cet artiste Si avec Magic System ça marchait C'est parce que je combinais les deux casquettes Donc il faut savoir ce qu'on dit Il faut savoir ce qu'on dit On parle à 20 millions de personnes Il ne faut pas prendre le micro pour leur dire n'importe quoi C'est son opinion, moi je le respecte Mais dans son opinion, qu'il ait un peu de réserve Quant à ce qu'il ne sait pas D'accord, Gouidefer, tout à l'heure vous allez réagir Nous allons à Youpougon retrouver M. Adou Yeso Adou, bienvenue sur RTI 2 Bonjour M. Adou Oui, bonjour Voilà, nous avons deux tendances Gouidefer qui trouve que Bon, les managers, il y a beaucoup à faire Même s'il y a des structures qui font des efforts Et Kabila qui trouve qu'il faut reconnaître le mérite De ceux qui font des actions Pour que les artistes accèdent à la lumière Quelle est votre position ? Effectivement Allo ? Oui, vous êtes en direct Effectivement, moi je suis d'accord avec Angelo Kabila Je suis d'accord Parce que lui le fait la fois, parce que je l'ai écouté Et il a pris la diffusion du mot manager Dans le dictionnaire et tout Et il a donné la page du dictionnaire C'est un mot anglais en fait C'est un mot anglais qui veut dire gérer Voilà, c'est pas parce que manager C'est un mot anglais, je veux dire gérer Donc il ne faudrait pas qu'il prenne les problèmes de l'Europe, de l'Occident Au problème d'ici Et quand il parlait des magiques du système Et Kabila, c'est un animateur à deux C'est un manager Et moi, en tant qu'animateur à deux Si je prends la gomme de quelqu'un Que je le fais diviser plusieurs fois Et que ça marche Ça n'est pas que c'est un manager D'accord, bon, il a passé un temps au standard Ça se comprend Bien fait, à un certain niveau Vous dites la même chose Concernant les efforts à faire Mais vous êtes divergent sur l'appréciation Que vous faites des efforts des autres J'aime bien ce qu'a dit tout à l'heure Moi j'ai une frère Kabila Quand je parle du manager Ce que nous sommes en train de faire actuellement avec la télé C'est une manière de booster un peu Au niveau des activités culturelles en Côte d'Ivoire Oui, parce que chaque fois-ci On se cartonne sur cette affaire Nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique Je pense qu'on ne pourra pas évoluer On nous parle aujourd'hui de l'émergence de la Côte d'Ivoire Pays émergent en 2020 Qu'est-ce qu'on fait ? Depuis le palais, il y a des compartiments qui doivent évoluer Vous le savez très bien que moi J'ai dit, ce que nous faisons, c'est pour eux-mêmes les aider En fait, le travail qu'ils font Il a dit, on a 25% Qu'est-ce qu'on fait de ces 25% ? C'est de ça qu'on doit faire, il n'y a pas de moyens Vous demandez beaucoup aux managers On ne demande pas beaucoup aux managers On ne demande pas beaucoup, on leur dit ce qu'ils doivent faire S'ils ont des problèmes, ils nous disent qu'ils ont des problèmes À dire, on le sait très bien Certains garçons, ils ont travaillé avec Magic System Il a dit si bien que c'est lui qui a pris la carte de Magic System Avant Magic System, là À dire, ils ont travaillé avec, par exemple, un groupe qu'on appelait Black Christ Tam Tam Ils ont travaillé ensemble Ce groupe est arrivé où ? C'est parce qu'il y a eu problème des moyens Mais il y a eu le Kabila, lorsqu'il a récupéré leader team Mais je vous dis que tous les événements de Zougrou Ont eu, ça dit, un éclat en Côte d'Ivoire On a vu, ça dit, le Zougrou dominer Même plus que la Côte d'Ivoire à son temps Avec le leader team, lorsqu'il faisait les frigoires de Zougrou Mais il y avait qui derrière ? Il y avait Blegoudé qui était derrière Donc il y avait des moyens C'est une question des moyens Je vous dis qu'il n'y a pas de manager Je dis que c'est des enfants qui ont des dispositions Qui ont des capacités Mais ils manquent des moyens Il faut le dire qu'il manque des moyens Pour qu'on cesse à trouver Où trouver ces moyens pour les permettre de travailler bien Parce que la main des moyens ne travaille pas bien Votre façon de le dire Ça sonne comme un mépris Parce que lorsque vous faites la nuit ici Annel Djamil, elle l'a dit tout de suite Il y a des jeunes gens Qui ne dorment pas du tout Qui sont sur toute forme d'humiliation Vraiment qui encaissent tout Pour ne serait-ce que placer un CD dans un lecteur CD d'un nightclub Et après cela Le goût du public commence à naître Autour de l'œuvre de l'artiste Au point que l'artiste peut devenir d'abord Un artiste connu au plan local Et ensuite au plan international C'est cette reconnaissance d'abord Oui de faire Qu'on demande Je dis C'est des jeunes gens qui ont des capacités Des dispositions Mais je dis Le manager Je le prends au sens L'âge du terme Tel qu'il est pratiqué partout Dans le monde entier D'accord Quand quelqu'un quitte ici En Côte d'Ivoire Il va s'assoir à Paris Il reste là-bas Il vient parler Si il y a des managers Je ne sais pas pourquoi Il court par là-bas Qui vient rester ici On va l'encadrer Qui vient On va l'encadrer On va l'encadrer D'accord J'ai dit Ils ont des capacités Il a très marié C'est bien C'est beau Il a dirigé Les festivals de Zouglou Ici en Côte d'Ivoire On a vu C'était une réussite totale Mais c'était les moyens D'accord Quand les moyens On fait défaut Où sommes-nous ? Où est le festival de Zouglou Actuellement ? D'accord Ça dépend du retard D'accord J'ai dit Ils ont du talent Mais ils marquent des moyens Et quand il n'y a pas de moyens Ils ne peuvent pas exécuter La profession de manager D'accord C'est tout Commune d'Abobo Avec M. Ouattara Ouattara Vous êtes au 22-42-54 Merci d'être là Ouattara Voilà Merci bien Je vous attends Allô ? Oui Vous êtes en direct Ouattara Oui Bon vraiment Moi Je tue le chapeau À Njero Kabila Voilà Vraiment Je suis très heureux De le voir sur ce plateau Vraiment Papa Njero Kabila Je vous tue le chapeau Parce que je suis T'en m'accord Avec Njero Kabila Je suis fier d'être africain Je suis fier d'être africain Ce qu'il dit C'est tout à fait normal Il faut qu'on les donne les moyens Pour pouvoir travailler Avec nos tâtis Que c'est ça Que la fierté De la Côte d'Ivoire Demain Et si il n'y a pas les moyens En nous On va faire comment ? C'est pas bien ça Il faut qu'on les donne les moyens Après on les critique Là c'est encore bien On sent que vous êtes Vous êtes tellement intéressé Par le sujet Qu'on a envie de vous poser La question suivante Vous êtes artiste Ou vous avez un parent artiste ? Non Je n'ai pas un parent artiste Ni rien Mais le fait que je suis fier d'Africain Ça me plaît bien Ange Serge Aristide Kouamé Il nous dit Moi je pense qu'il faut créer Une structure Qui va se charger De régulariser ce secteur Pour assainir le milieu Des managers Une autre réaction intéressante De la part de Grâce à Touan La Duchesse qui nous dit Moi je pense qu'il faut qu'on forme Nos managers Pour mieux promouvoir nos managers Pour mieux promouvoir nos artistes à l'extérieur On ne peut pas se proclamer manager Qui veut Une autre réaction un peu dure Je pense Mamed De la part de Moro Jean-Louis Tano Qui s'exprime en disant Mangeur d'artistes Oui Et non Manager d'artistes Sinon Comment concevoir Que des artistes meurent Dans des conditions déplorables Sans soutien Angelo Ça aussi Est-ce qu'on doit mettre ça Au chapitre De vos devoirs ? Je voudrais tout de suite Recentrer le débat Je pense que là On passe de Il n'y a pas de manager A Les managers n'ont pas de moyens Il faut recentrer le débat tout de suite Sinon On va partir de partout Pour moi Il y a bel et bien Des managers En Afrique Qui n'évoluent pas tous Dans les mêmes conditions Je reviens pour dire Le succès de Magic System Est dû au fait Que j'avais la casquette De producteur Et de manager Donc je me donnais Les propres moyens De faire Ce que j'avais envie de faire Claudicia Quand on me dit Claudicia a joué C'est moi qui ai donné Le CD à Claudicia Dans la cour de cette télé A Salve-Fouil-État Numembo Ils ne connaissaient pas Claudicia C'est moi qui ai présenté Claudicia à ce groupe C'est moi qui ai mis Ma stratégie Même pour aller en Europe Il le dira un jour Il est là Il n'est pas mort On ne parle pas derrière lui Donc Il ne faut pas nier Le travail Que certaines personnes font Comme il s'agit de moi Je vais avoir Un peu de réserve Pour l'humilité Qui me caractérise Mais quand vous parlez D'artiste qui meurt De mangeur d'artiste Ça m'écœure tellement Comme si on n'avait pas De maison de droit d'auteur Comme si on n'avait pas De maison de disque Comme si on n'avait pas De producteur Et que c'était la simple Pour la simple C'était la simple faute Du manager Mais je suis désolé Est-ce que le fait Que le manager soit aujourd'hui Dans la lucarne Ou dans l'objectif Des tireurs N'est pas dû aussi Au comportement des managers Qui se sont mis En première ligne Ah non, les managers ivoiriens Ont beaucoup de défauts Ont beaucoup de Je ne parle pas Des défauts L'inorganisation Le manque de prise en soi Les présentations Les manières de faire Le manque de volonté De se former Tout, ça existe Il y a des tas Il y a des problèmes Qui minent notre corporation Mais on n'existe pas C'est pas vrai Donc nulle part au monde Un artiste sérieux Ne peut avancer Ni exister sans manager S'il n'y a pas de manager En Côte d'Ivoire C'est qu'il n'y a pas D'artiste sérieux Il faut qu'on se le dise Un artiste qui n'a pas De manager N'est pas un artiste sérieux D'accord Un artiste qui part Discuter lui-même ses contrats Moi j'ai été plusieurs fois Avec des artistes Discuter Pendant que je discute Sur un certain montant L'artiste parce que Sa facture de courant N'est pas payée Il me met mal sur le pied Pour que j'accepte le montant Que je suis en train de négocier Écoutez Où allons-nous ? Quand on parle d'évolution D'un artiste C'est toute la chaîne Qui est autour de l'artiste Qui doit s'articuler Pour que nous avançons Il y a parlé d'émergence Tout à l'heure Quand on parle d'émergence Ça veut dire Il faut que nous ayons Des maisons de disques Il faut que nous ayons Des kiosques à CD Où le citoyen lambda Peut aller acheter son CD Il faut que les droits soient perçus Il faut que les droits soient perçus Au niveau du buru Mais c'est là C'est là qu'un artiste vit D'abord de ses droits d'auteur C'est toute une chaîne Avant d'arriver au pauvre manager Qui prend son petit transport D'abord Quand le CD ne marche pas Là en ce moment On est solidaires de son manager On ne lui trouve pas de défaut C'est quand ça marche Qu'on trouve que le manager N'est pas bon C'est le mangeur Mais vous savez d'où sont l'artiste Vous savez quel parcours J'ai fait de 1997 A 1999 Pour sortir Magic System Mais ils étaient là Il y en a plein C'est moi qui ai révélé Fittini Avec son titre tout mignon C'est moi qui ai ressorti Les mercenaires Avec souvent la Côte d'Ivoire On a sorti des artistes ici Qui étaient Et depuis qu'on s'est retiré De ces artistes Le résultat il est là On a des managers Comme Nyamke Qui suivent des artistes Comme Mewe Qui ne sont pas obligés De faire du bruit Mais on suit la carrière De Mewe On suit la carrière De Tikengia Auprès de qui je me suis formé aussi Donc il est bien De faire la part des choses Il existe des managers Qui n'ont pas forcément De grands moyens Donc ils n'arrivent pas Au bout